Musique Le F-Session est en Tunisie où l'équipe se prépare à un printemps qui devrait être très chaud du côté de Tourbillon et Canal 9 a décidé de vous faire vivre jour après jour cette semaine sous les palmiers. L'équipe s'est envoilée samedi matin déjà et le mot d'ordre c'est boulot, boulot, boulot. On est là pour travailler, pas pour rigoler. Partir au soleil, bronzer, la mer, la plage. Les amis. Est-ce que vous allez quand même jouer au foot ? Non, je pense qu'on va plus profiter de la plage. Ils nous ont dit qu'on allait un peu bronzer aussi. Alors les joueurs valaisans se sont tout de suite mis au travail et on a vu de nouvelles têtes dans le comptagent de Laurent Rousset. Un défenseur brésilien et deux joueurs sénégalais sont pour l'instant à l'essai. Et l'international espoir du Monténégro, Milos Bracac, devrait officialiser son arrivée au F-Session sous peu. Le nouvel attaquant roumain Christiane Yannou, c'est lui, entraîné pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers. Le F-Session me voulait à tout prix et pour moi c'était le plus important après une période difficile, trouver un club qui me fasse confiance. J'ai encore faim de jouer et je veux marquer des buts à nouveau. Et puis l'UF-Session a joué hier le premier de ses trois matchs amicaux en Tunisie. C'était face au Stade Tunisien, cinquième du classement de première division. Dans un cadre exotique, le match s'est terminé dans la confusion et Anthony Sautier a été exclu de la partie pour avoir insulté l'arbitre. Le score final, c'est 2 à 2 et c'est Guillaume Afonso qui a inscrit les deux buts de Valaisan. Ouais bon voilà, c'est un pays où les gens font le sang chaud et tout. C'est marrant parce qu'à la fin, il n'y a rien de grave qui s'est passé. Ce n'est pas des choses avec lesquelles on a l'habitude de voir et tout. Mais bon voilà, c'est un match amical mais c'est bien pour prendre la confiance et tout. Donc pour un attaquant, ça fait plaisir. Chaque soir, on va poser deux ou trois questions à un joueur du F-Session. Sauf aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est l'entraîneur Laurent Rousset qui va nous répondre. Laurent, l'arrivée de Christiane Yannou, qu'en pense-t-elle est le départ de Giovannicio ? Bon, il a vécu, il a vécu, je dirais, 6 mois pénibles à Lucerne. Aujourd'hui, il n'est pas vraiment en état. Je dirais quand je dis pas vraiment en état, c'est un bien grand mot. Mais il a quand même des statistiques qui sont, je dirais, dans ce que j'attendais, à savoir quelqu'un qui sait marquer des buts, qui aime marquer des buts. Donc on va le préparer pour qu'on l'espère qu'il soit prêt pour ce premier match contre Bale. Si Christiane Yannou n'est pas encore au top, est-ce que vous engagerez d'autres joueurs avant la fin du Mercato ? Et si oui, lesquels ? Oui, dans l'idéal, ça serait d'avoir, je dirais, une pointe. Une pointe de qualité, une pointe qui aime également marquer des buts. Parce que j'ai envie de dire, aujourd'hui, Yannou, ça doit être quelqu'un que l'on n'avait pas, notamment sur le côté droit, capable de vous mettre, je dirais, 7 ou 8 buts sur cette deuxième partie de saison. Donc ça, ça serait le plus. Maintenant, il faut remplacer Giovanni Sio. Et là, c'est l'attaquant que l'on recherche. On a déjà beaucoup travaillé depuis, je dirais, l'arrêt de la première phase. Et là, on essaie de matérialiser, je dirais, les cibles que l'on s'est données. Enfin, chaque soir, vous pourrez partager un peu l'intimité des joueurs en entrant dans la chambre 1246, celle d'Anthony Sautier et Didier Crétenant. T'as appuyé ? S'enregistre. Salut, moi, c'est Anthony Sautier. Bonjour à tous, Didier Crétenant. Bienvenue dans notre chambre. Elle est top. Alors, je pense qu'un camp de préparation hivernale, c'est déjà important pour faire le travail foncier, pour travailler physiquement, se mettre au point. Quel est ce pays merveilleux que je chéris, d'où je suis né ? Alors, un camp de préparation hivernale, je pense que le plus important, c'est courir. T'es d'accord avec moi ? Puis, on se retrouve, c'est vrai qu'on a passé des vacances l'un sans l'autre. Non, tu peux pas dire ça. Demain, on posera deux ou trois questions à Christiane Yannou, qui nous a accordé l'exclusivité de sa première interview en rouge et blanc. On parlera aussi un peu de Lionel Messi avec Wilmos Van Sack. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Merci.